Dans 50 minutes in a side ce 8 juillet sur TF1, Laetitia Milo a confié, les larmes aux yeux, les terribles dégâts causés par l'endométriose dont elle souffre. Soutenue par sa famille, elle a malheureusement dû se résoudre à l'ablation d'un organe. Si est-il une difficile épreuve que traverse Laetitia Milo La star de plus belle la vie ne cache pas, depuis des années, son combat acharné contre l'endométriose. En effet, cette maladie qui se caractérise par le développement anarchique de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus s'entraîne des douleurs aiguës et des difficultés à tomber enceinte. L'actrice en sait quelque chose puisqu'elle a lutté contre l'infertilité pendant 11 années, plus précisément jusqu'en 2018 où elle donne avec son mari Badri, naissance à la petite Niana. Laetitia Milo J'ai un propos sur l'endométriose, comme un marteau piqueur dans le ventre si est-il en 2007 que l'actrice découvre qu'elle est atteinte d'endométriose. Lorsque j'étais plus jeune, pendant les douleurs menstruelles, j'avais des douleurs plus ou moins fortes. Le médecin et mon entourage me disaient que c'était normal, si est-il normal. Et en fait, au fur et à mesure, ces douleurs se sont accentuées, ça prenait des ampleurs énormes, comme un marteau piqueur dans le ventre, dans la tête, expliquait-elle dans Paris Match. Déterminée, la jeune femme qu'elle était faite a leur preuve d'un courage admirable, je vais avoir des difficultés à avoir un enfant d'accord. Mais ça, je m'en fiche, je vais y aller, je vais avoir de l'espoir et j'en aurai un d'une manière ou d'une autre. Laetitia Milo, en larmes, annonce une triste nouvelle sur sa santé à 42 ans, la maladie qui touche une femme sur 10 a malheureusement rattrapé la comédienne. Accompagnée de sa fille et de son mari, celle qui a fait son retour sur les écrans avec Demain nous appartient à confier sa peine devant les caméras de 50 minutes Inside. On aurait beaucoup aimé donner un frère ou une sœur à Niana. On a voulu, malheureusement ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, a débuté Badri, la gorge serrée, suivie par la comédienne émue aux larmes j'ai fait enlever l'utérus. J'ai pas eu le choix. Loin de se laisser couler, Laetitia Milo relève la tête pour avancer, coûte que coûte. Le regard vers sa fille, elle a alors expliqué, j'ai pas envie de m'apitoyer sur notre sort, même si ça nous a fait beaucoup peine. Mais la vie nous a donné déjà ce magnifique cadeau, Niana qui est notre fille. On va en profiter à fond. Le couple visiblement très uni a alors esquissé un sourire avant de conclure, on n'a pas le droit de se plaindre. On a déjà eu cette chance énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501